Générique Bonjour et bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Comme chaque semaine, nous revenons sur un point de l'actualité avec notre expert François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors François, en plus d'être notre expert, vous êtes spécialiste des Etats-Unis, spécialiste de la politique des Etats-Unis. Et cette semaine, on avait envie de s'intéresser à Donald Trump, qui est quand même un phénomène qui caracole en tête des sondages. Et on dit souvent que son succès, il le doit à sa communication. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'il pourrait en être autrement ? Parce que ce n'est pas lié à son programme et il n'a pas de programme. Si vous allez sur le site internet de Donald Trump, vous regardez son programme économique, il n'y en a pas. Et quand on lui pose la question de sa politique étrangère, il vous regarde dans les yeux en vous disant « Je ne peux pas vous dire ce que je ferai en politique étrangère, ça donnerait des idées à nos ennemis, il faut garder le secret. » En fait, il n'a pas d'idée, ni en politique étrangère, ni en politique intérieure. Il mise tout sur la com. On dit même parfois, pour se moquer un peu de lui, que tout son programme est sur sa casquette. « Make America great again », faire de l'Amérique à nouveau un grand pays. Mais ça marche. Sa communication, pensez qu'il a 25 fois plus de temps de parole que tous ses adversaires réunis. Donc la presse se précipite autour de lui. Il a effectivement une communication novatrice. Les linguistes ont compté qu'il avait 200 mots dans son vocabulaire, un vocabulaire extrêmement simple. Et quand on regarde les premières élections, il a gagné notamment dans le New Hampshire avec un écart considérable. Eh bien, ceux qui votent pour lui sont les électeurs les moins éduqués, ceux qui ont le moins de diplômes supérieurs. Alors, comment se fait-il qu'il soit aussi fort en communication, justement ? D'où ça vient ? Parce que c'est un communicant. Ce n'est pas un politique, Donald Trump. Donald Trump, c'est 14 saisons d'une émission que tous les Américains connaissent, qui s'appelle « The Apprentice ». 14 saisons, c'est une émission de télé-réalité. Alors, « The Apprentice », il met en scène, vous savez que c'est un mania de l'immobilier, Donald Trump, il met en scène son propre rôle, et puis il recrute des cadres pour être dans son entreprise. Alors, parfois, ça se passe bien, il les recrute, et puis parfois, il les vire. Et il y a une sorte de, tout le temps, une phrase qu'il dit tout le temps, c'est « You're fired, tu es viré ». Et donc, 14 ans, vous imaginez, les Américains le connaissent, tous les Américains ont vu son émission, et lui, ça lui a permis, ça a été le laboratoire de sa communication politique. J'ai tendance à dire que l'élection américaine, c'est la 15e saison de « The Apprentice ». Il dit un peu, il distribue. Vous voyez la manière dont il s'adresse à Jeb Bush dans les débats télévisés, on a l'impression qu'il dit « You're fired ». Il lui dit « Tu es faible, tu ne gagneras jamais contre Hillary Clinton ». Donc, il a cette manière, on l'a appelé la machine à insultes d'ailleurs, donc il a cette manière de faire, il sait exactement où est la caméra, il sait, quand il y a un petit souci de son, comment replacer, parce que c'est un homme de télé, ça fait 14 ans, on parle beaucoup de son passé d'homme d'affaires, un peu moins de son passé d'homme de télévision, mais c'est avant tout un homme de télévision. Et à votre avis, est-ce qu'il va marquer la communication en politique ? Alors, il y a quelque chose qu'il fait systématiquement, c'est que maintenant, il a une communication qui, aux Etats-Unis, est caractérisée par une communication sans prisme. Qu'est-ce que ça veut dire une communication sans prisme ? C'est-à-dire qu'il ne s'occupe plus des journalistes. Vous voyez, par exemple, quand Donald Trump est interviewé par un journaliste américain, Donald Trump ne regarde jamais le journaliste. Il regarde, il cherche la lumière, la caméra, et il regarde les Américains. Il dit, vous voyez, la question qui a été posée par la journaliste, moi, elle n'est pas intéressante, moi, je m'intéresse à vous, les Américains, et je vais vous dire pourquoi je vais devenir président des Etats-Unis, pourquoi on va gagner, nous, collectivement, les Américains. Alors, comme je ne suis pas Donald Trump, je vais m'adresser à vous, Hélène. Et il y a quelque chose qu'il dit tout le temps, c'est assez intéressant, toutes ces phrases, il dit, think about it. Alors, il répond aux journalistes, et il dit après aux Américains, think about it. Pense à ce que je viens de dire. Donc, il est dans cette communication directe qui fonctionne. Interactif, là. Oui, mais ça peut s'appeler aussi le populisme. C'est-à-dire que c'est une démocratie sans du tout corps intermédiaire. Il estime que tous ses corps de journalistes, même les partis politiques, sont inutiles. Lui, c'est le rapport entre lui et pas les Américains ni les citoyens, parce que ce n'est pas des citoyens dans sa tête, c'est des téléspectateurs. Et d'ailleurs, c'est un peu les limites, on les verra, de sa communication. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains petits trucs comme ça qui resteront, que les autres utiliseront ? Alors, la première chose, c'est que ce qu'il montre, c'est que c'est vrai que dans une campagne présidentielle, il faut avoir un minimum d'agressivité. Quelqu'un comme Jeb Bush, il n'est pas du tout suffisamment agressif, trop gentil. Et donc, on voit qu'il y a quelque chose du trumpisme. Alors, je vous ai dit, on l'appelle la machine à insulte. C'est insulte machine. Il insulte tout le monde, y compris dans son camp. McCain, qui sont des idoles du Parti républicain, on l'appelle the hater, celui qui déteste tout le monde. Bon, mais ça, c'est très difficile quand même à adapter. Si vous êtes un vrai gentil, c'est difficile quand même de prendre des méthodes de méchant. En tout cas, ce qui peut fonctionner, c'est ce qu'on appelle aussi la communication de pas chasser. C'est-à-dire qu'il va tout le temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va tout le temps se décaler et tout le temps, je prends une métaphore sportive et de tennis, vous jouez sur son revers, il se décale et il joue sur son coup droit. C'est-à-dire que vous lui dites, vous êtes un raciste, Donald Trump. Il dit, non, non, je ne suis pas raciste, je suis pour la sécurité des Américains. Et il va vous faire neuf minutes sur la sécurité des Américains. Il ne va pas répondre à votre question. Vous lui dites, Donald Trump, vous avez tenu des propos sexistes. Il dit, non, non, ce n'est pas que je suis un sexiste, c'est que je suis contre le politiquement correct. Et il va vous parler pendant cinq minutes de la nécessité d'être contre le politiquement correct. Vous voyez, il se ressent tout le temps sur sa réponse, il ne vous répond jamais véritablement. Puis il y a une troisième chose, et ça, c'est tous les neuropsychiatres, vous le diront, c'est qu'on ne retient pas les idées abstraites. Là, par exemple, quand je parle, je suis un peu trop abstrait. Il y aura moins de gens qui vont regarder notre émission que Donald Trump. Parce que pour retenir l'intention, il faut raconter des histoires. Et Donald Trump, c'est un conteur. Vous l'écoutez, il n'y a quasiment aucune idée, aucune idée abstraite. Parce qu'il a compris que les Américains, qu'est-ce qu'ils font le lendemain d'un débat télévisé ? Ils vont raconter l'histoire que Donald Trump a racontée la veille. Ils ne peuvent pas raconter une théorie, ils ne peuvent pas raconter une vague idée en politique étrangère. En revanche, Mme Machin qui a fait ceci, etc., j'ai rencontré tel Américain qui m'a dit ceci. Donc, il mise tout sur la narration, le narratif, et au détriment de tout ce qui est abstrait. Est-ce qu'il n'a pas un talon d'Achille ? Alors, quelles sont les faiblesses de cette communication ? Alors, il y a trois faiblesses de Donald Trump. La première, c'est qu'il se croit tellement fort qu'il n'a quasiment pas de conseiller en communication. Or, une campagne électorale américaine, c'est très très long. Et donc, dans cette campagne électorale américaine, il faut être capable de s'adapter, de rebondir, de transformer sa communication. Or, lui, comme il pense savoir tout, il a une toute petite équipe autour de lui. Et comme c'est lui le roi de la communication, pourquoi il s'entourerait ? Première faiblesse. Deuxième faiblesse, il mise sa communication sur le fait d'être un gagnant. D'ailleurs, dans ses tweets, il met souvent « hashtag winner », « hashtag winning ». C'est le gagnant, celui qui va tout gagner. Alors, imaginez, le moindre grain de sable, il a dit à un moment donné, il a cité une phrase d'un golfeur en disant « on ne retient jamais le second ». Or, il a été second. Dès la première élection, dans l'Iowa, il était second. On a vu qu'il s'est un peu dégonflé. Heureusement qu'il a gagné l'élection d'après. Parce que c'est très compliqué d'expliquer qu'il peut ne pas gagner. Donc, imaginez qu'il y ait une suite de défaites, ça risque de faire boule de neige dans le sens inverse. Il ne faut surtout pas qu'il perde une élection trop importante. Et enfin, la dernière chose, c'est les limites de la communication. C'est qu'au bout du compte, une élection américaine, c'est peut-être l'élection qui va nous le dire, c'est quand même de la politique. C'est-à-dire que les électeurs américains, et surtout républicains, ils pourront se dire « Est-ce qu'on va élire, pour être notre candidat républicain, pour aller contre Hillary Clinton, c'est probable qu'Hillary Clinton soit élue du côté démocrate, quelqu'un qui n'a aucune expérience politique et qui va tout jouer sur sa communication face à une personne qui a été la première dame, mais une première dame qui mettait son nez dans toutes les affaires politiques à l'époque où Bill Clinton était président, qui a été sénatrice d'un des plus gros États, l'État de New York. Elle a donc une expérience législative. Qui a été secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères de ce pays pendant 4 ans. Donc, une des femmes qui a le plus d'expérience depuis un quart de siècle face à quelqu'un qui va vous dire « Tout mon programme est sur ma casquette, ça risque de ne pas passer ». Et d'ailleurs, on l'a vu sur le terrain, lorsqu'il a perdu dans l'Iowa, le premier État, il a perdu contre Ted Cruz. Et Ted Cruz lui a dit quelque chose, lui a dit « Vous, vous êtes un conservateur pour la télévision ». « Moi, je suis un vrai conservateur. Je suis un sénateur, j'ai fait voter des lois conservatrices. Et au lieu de faire des émissions de télé, je fais du porte-à-porte et je vais voir les vrais Américains. » Et ce discours-là, il a payé auprès de l'électorat de l'Iowa. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a forcément déjà perdu, mais ça veut dire en tout cas que Trump a effectivement un certain nombre de failles, de défauts. Et ça veut dire peut-être que la politique a encore quelques beaux jours devant elle, on n'est pas encore dans le tout communication. – Je vous remercie beaucoup, François, pour cette analyse. – Merci Hélène. – Merci à vous, surtout, de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag 10MPC. Nous, on vous dit à très bientôt sur FDM TV. Et en attendant, gardez bien les yeux ouverts. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021